Je vous propose de commencer ce webinaire HubOne Zebra. Emmanuel, je te laisse la parole pour ces 30 minutes de présentation et ces 15 minutes de questions. À toi. Très bien, merci Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire organisé conjointement par HubOne et Zebra, dont le thème est la gestion de parcs de contenants réutilisables. Alors, vos interlocuteurs seront aujourd'hui moi-même, je suis responsable du marché industrie chez HubOne. Pierre-Louis Ferreira, qui est responsable business development, également chez HubOne, spécialiste des solutions notamment RFID IoT, qui interviendra notamment dans la phase de questions-réponses. Et Christophe, je te laisse te présenter. Ton micro est coupé, je pense, Christophe. On n'entend pas Christophe. Alors, je vais présenter Christophe, le temps qu'il dirait. Christophe François est notre responsable au sein de Zebra France, responsable solution pour toute la région Europe du Sud et en particulier sur les solutions RFID et de robotique. Voilà. Stéphane, je te laisse te présenter également, même si tu n'apparais pas sur le slide. Voilà, je suis Stéphane Royer, je suis le directeur commercial de Zebra France pour tous les marchés hors marché de grande distribution. Voilà, je t'en prie. Merci. Je vais arrêter la vidéo pendant la présentation de mon côté. Alors, l'agenda aujourd'hui est le suivant. Nous allons vous présenter les sociétés HubOne et Zebra pour celles ou ceux qui ne nous connaîtraient pas. On présentera les enjeux et le contexte dans lequel s'insère ce sujet abordé aujourd'hui. Nous évoquerons également, définirons quels contenants et ce que cela concerne en termes de sites qui peuvent être adressés par les solutions que nous allons évoquer. Les problématiques que les industriels rencontrent, très classiquement, avec les conséquences liées à ces problématiques. Et nous aborderons bien sûr les solutions que Zebra et HubOne apportent pour répondre à ces problèmes et aux impacts qu'ils ont. Nous verrons également quelques cas clients. Et enfin, à l'issue de cette demi-heure environ de présentation, il y aura une session de questions-réponses sur 10 minutes, un quart d'heure. Alors, première chose pour présenter ou représenter HubOne. HubOne est une filiale d'aéroports de Paris. Nous sommes un intégrateur de solutions digitales. Nous digitalisons les process et les flux à travers notamment trois entités. L'entité télécommunication qui est l'origine de Boine, puisque nous avons fêté nos 20 ans l'année dernière. Donc, qui se consacre à tout ce qui est infrastructures de communication, radio, filières câblées. Également, une division cybersécurité, puisque ces sujets sont évidemment très importants pour chaque entreprise, mais principalement aussi pour les solutions que nous déployons dans le cadre des deux autres activités. Et la division mobilité traçabilité, dont je fais partie, Pierre-Louis également, qui se consacre à déployer, mettre en œuvre, maintenir et superviser des solutions matérielles et logiciels métiers pour tracer, suivre, piloter, donc digitaliser les flux. Et notamment, la solution que nous allons présenter par la suite rentre bien sûr dans ce cadre-là. Pour donner quelques éléments chiffrés, je m'arrêterai là pour ce qui est de la présentation de Boine. Boine, c'est 570 collaborateurs sur l'ensemble des divisions. Et un chiffre d'affaires d'environ 155 millions d'euros, avec une répartition sur le territoire français, mais nous travaillons à l'international, Europe et d'autres pays dans le monde, pour le déploiement des solutions que nous fournissons, nous mettons en œuvre. Boine étant un intégrateur, nous ne sommes pas fabricants de matériel, ni concepteurs. En revanche, nous développons des logiciels, et pour ce qui est des solutions matérielles, nous nous appuyons sur des partenaires, et Zebra Technologies est un des partenaires principaux, sinon le principal partenaire de Boine, sur les solutions de traçabilité, et nous les présenterons par la suite. Je laisse maintenant Christophe présenter Zebra Technologies. Je vais le remplacer, parce que finalement l'informatique, elle est secret. Christophe, est-ce que tu peux me parler, Christophe ? Je peux parler, je ne suis pas sûr que vous entendez, vous allez me confirmer. Voilà, on t'entend très bien, à toi. Merci. Donc, bonjour à tous. Zebra, effectivement, a maintenant 50 ans d'expérience. 50 ans d'expérience mis à profit pour développer des solutions de mobilité dans le monde entier. Aujourd'hui, on approche les 5 milliards de chiffres d'affaires, avec un peu plus de 9000 collaborateurs dans le monde. Ça représente 100 bureaux dans 45 pays et un peu plus de 70 pays, si on n'a qu'un partenaire. Sachant que chez Zebra, l'écosystème partenaire est particulièrement important, puisqu'on en a effectivement 10 000. Et ces 10 000 partenaires, ils ont pour vocation d'enrichir les solutions de Zebra, en les implémentant et en les supportant. Aujourd'hui, on a environ 4900 brevets, ce qui représente un investissement audacieux, tous les ans, d'un peu moins de 10 % du chiffre d'affaires, c'est-à-dire un demi-milliard de dollars qui, tous les ans, est réinvesti en R&D. C'est audacieux, mais c'est effectivement dans le but de préparer le futur et d'essayer de garder une longueur d'avance sur le marché et sur nos concurrents. Voilà qui est Zebra, et je repasse la main à Emmanuel. Merci. Merci Christophe. Alors, le sujet d'aujourd'hui, il rentre dans un contexte qui est lié à des enjeux que connaissent tous les industriels. Ils sont multiples, ces enjeux, mais principalement, ils sont d'accroître la performance, la performance de production, l'efficacité, dans un contexte concurrentiel, dans un contexte tendu. Également, un enjeu majeur est de maîtriser sa chaîne logistique en réduisant les encours, en optimisant les stocks de produits, de matières, matières premières. Et dans ce cadre-là, la bonne gestion des contenants est un élément qui intervient de façon forte pour répondre à ces enjeux. C'est un élément parmi d'autres, mais c'est un élément qui peut avoir un impact parfois considérable sur l'atteinte de ces enjeux. Et cela, ça s'inscrit dans un contexte particulier ces derniers temps que beaucoup connaissent, de façon directe ou indirecte, puisqu'il y a une forte tension sur les délais d'approvisionnement, que ce soit sur les matières premières, sur les pièces, des composants. On le sait, on le vit et tout le monde est touché par cela. Et également, une flambée des prix qui s'inscrit dans la lignée de ce contexte-là. Donc, effectivement, le fait d'avoir des moyens, des outils qui soient optimisés, il rentre de façon plus forte encore dans la capacité à répondre et à résister, je dirais, à ces tensions qui existent et à ce contexte. Alors, quand on parle de contenants, de quoi parle-t-on ? En fait, il existe de nombreux contenants qui sont utilisés chez les industriels, chez les logisticiens. Ils sont variés, c'est-à-dire qu'ils sont de différents types, de différentes formes, que ce soit des contenants plastiques, métals. On retrouve également des contenants ESD, qui ont leurs contraintes particulières et qui sont spécifiques. Ces contenants ont des dimensions, des formes très variées également. Et surtout, parfois, ils ont une valeur forte. Ils sont spécifiques, ils ont été conçus pour répondre à un type de contenu et donc ont un coût qui peut être élevé. Donc, les contenants qu'on va considérer sont tous les types de contenants, tels qu'ils sont listés ici, que ce soit des palettes plastiques, des barils, des conteneurs métalliques. Donc, tous les types de contenants sont concernés par les solutions que nous allons évoquer. Ces contenants réutilisables circulent et doivent être suivis et sont exploités à la fois dans les entrepôts, sur les sites de production, dans les zones de stockage, dans des zones qui peuvent être consacrées à la maintenance, et transit, soit, quand on est en circuit fermé, dans le cas présent, entre sites d'un même industriel, mais également transit entre ces sites et les clients ou les sites des fournisseurs. Notamment pour envoyer chez les fournisseurs des contenants qui peuvent être vides et qui reviennent pleins des éléments, des pièces qui sont commandées à ce même fournisseur. Quels sont les problématiques rencontrées ? En fait, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a environ, en moyenne, 10 % de contenants par an que possède une entreprise qui sont perdus, qui ne sont pas seulement égarés, mais qui disparaissent au sens où ils ne reviennent pas quand ils ont été livrés quelque part, par exemple. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'indisponibilité sur l'ensemble de la chaîne, que ce soit sur la supply chain elle-même, mais aussi au niveau de la production. Ça occasionne également, lorsque ces contenants ne sont pas connus, visibles dans la recherche, pour non seulement retrouver le contenant lui-même, mais bien souvent, c'est le contenu de ce contenant qui va être le plus important, le plus intéressant, et qui va avoir des impacts, parce que ce contenu peut avoir une forte valeur également. Les problématiques qu'on rencontre également, c'est qu'il y a besoin de racheter des contenants pour avoir un stock suffisant. Donc, c'est un coût, bien sûr. On surstocke, c'est-à-dire que pour s'assurer d'avoir une quantité, un nombre de contenants suffisant pour assurer l'exploitation, la production, on va racheter des contenants et on va les stocker. Donc, c'est un coût également. Et puis, il y a aussi les problématiques de rapatriement, puisqu'il va être nécessaire de mettre en place des moyens pour suivre, mais aussi récupérer des contenants qui seraient livrés, comme je le disais, chez des clients, chez des fournisseurs, et donc mettre en place tout un processus et passer du temps à récupérer ces contenants s'ils ne sont pas correctement suivis et correctement tracés. Donc, les conséquences de tout cela sont ces indisponibilités qui vont amener des pertes de temps, des coûts de personnel, de moyens qui vont être mobilisés pour rechercher les contenants qu'on ne trouve pas, qui peuvent être sur un site, mais sur un site, un endroit, et on cherche à l'opposé. Et donc, pendant ce temps, évidemment, tout cela coûte. J'avais l'exemple dernièrement d'un client qui m'expliquait qu'il mettait même plusieurs jours sur un même site à retrouver un contenant dont le contenu avait une valeur forte et pouvait bloquer, à un moment donné, une étape dans la chaîne de production du fait de l'indisponibilité de la pièce à forte valeur qui était recherchée. Donc, ce sont ces coûts directs et indirects d'indisponibilité avec des perturbations, voire des arrêts de production, dans le pire des cas, la nécessité de recadencer, réordonnancer lorsqu'il y a une rupture. Et puis, dans le contexte que j'évoquais tout à l'heure, cela peut amener à faire dériver des délais de production et donc des délais de livraison vers les clients au moment où on souhaite, évidemment, comme toujours, les réduire. Donc, beaucoup d'impacts sur ces problèmes rencontrés qui sont assez classiques sur ces parcs de contenants. Alors, comment répond-on à ces problématiques et aux conséquences que je viens d'évoquer ? Eh bien, ça se situe en trois étapes. La première est d'identifier les contenants en eux-mêmes, donc soit par une technologie code-barres, une technologie RFID ou des moyens, des capteurs IoT qui vont permettre d'avoir une visibilité plus fine en géolocalisant les contenants concernés. C'est ensuite de tracer et collecter ces informations. et troisième étape, d'avoir l'outil, les moyens qui vont permettre de gérer le parc, d'inventorier, d'alerter en fonction d'un certain nombre de critères et d'avoir des tableaux de bord qui vont permettre de donner de la visibilité, un suivi de son parc de contenants. Donc, ces éléments se retrouvent dans une solution fournie, déployée par HubOne qui s'appelle HubOneTrack, qui a une déclinaison sur une version qu'on va appeler Lite, on en parlera par la suite, HubOneTrack Pack. Et ce sont des logiciels, c'est un logiciel HubOneTrack qui est dédié à la gestion de parcs de contenants réutilisables. L'autre brique qui va permettre d'avoir une solution de traçabilité et de suivi de ces contenants, c'est la brique matérielle avec les tags, les identifiants. Lorsqu'on parle de RFID, on parlera de tags. On utilisera ces tags où on peut utiliser du code barre, même si c'est moins fréquent, ou des solutions RTLS pour en particulier localiser, Zebra nous l'expliquera, les assets. Également, les systèmes de lecture, lecture mobile. Nous avons ici des exemples et des illustrations de terminaux de lecture RFID ou PDA Zebra et également des systèmes de lecture fixe sous forme de portiques qui vont être disposés à certains endroits d'un site qui vont permettre de remonter, collecter l'information de façon automatique lorsqu'on est sur une lecture dans ce cas-là RFID ou par exemple sur des quais de chargement ou de déchargement qui vont permettre de collecter ces informations des contenants qui sont chargés dans un camion à destination d'un site ou qui reviennent justement lorsqu'on parle de déchargement. Et puis, vous avez une illustration, on la verra juste après, des interfaces de Boantrack. Donc voilà pour la solution dans sa globalité, ses composantes qui permettent de gérer ces packs de contenants de façon optimum. Je vais laisser Christophe poursuivre en présentant l'offre Zebra. Bien, merci Emmanuel. Donc, il faut effectivement dans le prolongement de ce qu'a dit Emmanuel voir ces produits comme une mosaïque de composants qui permettent de construire une solution sur une base hardware, une base software, une base mécanique et également une base humaine qui vont permettre de conseiller et de réfléchir à la meilleure solution à mettre en place. Alors, cette gamme, elle se décline sous différentes familles. La première des familles, c'est les lecteurs fixes qui vont être effectivement installés à des points stratégiques associés à des antennes pour collecter les informations de manière automatique. La deuxième famille, c'est les lecteurs mobiles qui sont utilisés par les hommes et qui vont permettre de collecter les informations au fur et à mesure de leur mouvement. Et puis, effectivement, on a également la partie imprimante, étiquette et affinée, nécessaire en amont pour pouvoir taguer les contenants, les produits, les objets et donc utiliser potentiellement les imprimantes pour avoir un tag dans chaque étiquette avec une impression qui donne des informations sur l'objet et se décline également sous forme de code à barre où on aura sous forme de code à barre la même information que celle qui est présente à l'intérieur du tag RFID. Donc, il permet d'accéder à l'information sous différents types visuels, lecture code à barre ou lecture RFID. Slide suivant. Donc, si on regarde le principe de la RFID, le premier principe de la RFID, c'est effectivement d'utiliser une méthode de collecte automatique des informations où l'on va utiliser des lecteurs fixes à des points de passage définis qui sont considérés comme stratégiques. Et on va pouvoir, de ce fait, collecter l'information pour savoir qu'un contenant est passé d'une zone à une autre. Alors, on peut se projeter dans une situation d'une usine ou d'un centre de distribution où on va considérer comme point de passage soit des portes à caquets, en entrée ou en sortie, soit des zones de transit d'une zone de prélèvement à une zone d'expédition, soit un changement d'une zone de production à une zone de stockage, par exemple. Mais ça va permettre de façon automatique de collecter les informations et de les remonter via un système informatique pour exploitation ultérieure. Le deuxième principe de fonctionnement, c'est un principe de fonctionnement via lecteur mobile, où les opérateurs vont aller chercher l'information au fur et à mesure de le déplacement. Là, l'opérateur a un gunner FID. Il va donc rayonner sur le volume environnant et les tags vont lui répondre avec, je dirais, plusieurs milliers de lectures par seconde. Donc, on va occasionner un filtrage. Et on va pouvoir également traiter le nombre d'informations qui arrivent en fonction de la puissance rayonnée par le terminal. Voilà les deux grands principes de façon dont on va travailler en RFID. Slide suivant. D'un point de vue pratique, comment ça fonctionne ? Eh bien, sur la partie fixe, on va aller installer des antennes en fonction de la géométrie du site. Le but étant de modifier le moins possible l'existant. Là, c'est un exemple qui est pris dans une société italienne qui s'appelle Technogym, qui est spécialisée dans les appareils de fitness et de musculation. Et on a une zone de transit qui va d'une zone de production vers une zone de stockage. Et à partir de là, on aura une détection automatique de palettes, voire du contenu de la palette, si effectivement, les cartons sont également tagués. Et puis, on aura recours au lecteur mobile, si on veut effectivement dans le stock, faire des inventaires ou chercher des pièces en particulier. Voilà d'un point de vue pragmatique, comment la RFID peut être appliquée chez vous. Une fois ces données collectées, il faut effectivement utiliser un logiciel. Et je redonne la parole à Emmanuel qui va approfondir ce point. Tout à fait. Le complément qui fait qu'on a une solution globale pour cette gestion de contenants, c'est la partie logicielle qui, en l'occurrence, s'appelle HubOneTrack, je le disais, que nous fournissons et déployons, qui va permettre d'identifier les flux, de localiser les stocks, donc de savoir quelle est la quantité, le type de contenants qui sont disponibles ou présents sur les sites, en fonction des affectations qu'on va pouvoir gérer, et puis gérer également des responsabilités. On va pouvoir également mesurer l'utilisation de ces contenants avec des informations telles que le temps de rétention des contenants par client, par fournisseur, est-ce que les contenants sont libres, est-ce qu'ils sont utilisés, connaître aussi ces flux avec notamment le nombre de rotations. Donc, un certain nombre d'informations qui vont pouvoir être collectées traitées pour avoir une visibilité la plus fine possible sur son parc de contenants et son utilisation. Derrière, on va pouvoir optimiser ce parc, par conséquent, et avoir des alertes en fonction de seuil sur les stocks pour éviter les ruptures. Donc, ça, c'est extrêmement important, puisque à partir du moment où on a la bonne information de terrain et qu'elle est bien exploitée, eh bien, on va justement pouvoir réduire ces stocks de contenants et éviter ce qui a été évoqué précédemment sur le rachat de contenants, ou en tout cas le limiter, et puis ne pas surstocker inutilement, puisqu'on aura, encore une fois, une meilleure gestion de ces stocks de contenants. Il y a un autre élément fonctionnel disponible dans HubOneTrack, qui va être de connaître les statuts sur la conformité ou non-conformité, et gérer aussi des contrôles, puisque des contenants peuvent avoir ce qu'on va appeler des contrôles périodiques, qui vont pouvoir être gérés par le logiciel ou à travers le logiciel, et également gérer les aspects maintenance. On retrouve ici présenté l'ensemble, même si c'est synthétique, et nous aurons l'occasion, pour ceux qui le souhaitent, d'organiser des présentations, des démonstrations de l'outil, pour entrer dans le détail de l'outil sur ses fonctionnalités, mais aussi sur ses interfaces. L'ensemble des fonctionnalités sont donc listées ici, en regard des technologies qui peuvent être utilisées pour collecter les informations et tracer. Principalement est utilisée la RFID, telle qu'a été présentée par Christophe, que ce soit les lecteurs mobiles, lecteurs fixes, mais on peut aussi utiliser des capteurs, des solutions temps réelles dont dispose Zebra, RTLS, voire du Wi-Fi, même si c'est moins fréquent. La seule différence que vous retrouverez dans les fonctions utilisées de OneTrack, dans le cas de la RFID, c'est qu'on ne va pas gérer l'aspect localisation. On aura des points de passage, comme expliqué, qui permettront de connaître la dernière position connue du contenant, et donc du contenu potentiellement, ce qui permet déjà de déterminer potentiellement une zone ou en tout cas un bâtiment, par exemple, qu'on sait que tel contenant est rentré dans tel bâtiment, et notamment si on prend l'exemple de la recherche, ça permettra de discriminer, et donc de savoir qu'on doit chercher plutôt dans cette zone que dans un autre bâtiment, ce qui serait une perte de temps pure, puisqu'on ne trouvera jamais ce fameux contenant. Donc là, je ne vais pas paraphraser la liste des fonctionnalités. Comme je l'indiquais, l'outil est dédié à cette gestion de parc, donc est très complet, et une démonstration peut être évidemment avec plaisir organisée, avec ceux qui s'intéressent, pour aller plus loin et appréhender beaucoup plus dans le détail l'outil. Voilà quelques exemples d'interfaces de OneTrack. Donc, vous allez retrouver des tableaux de bord, les fiches détaillant l'ensemble des informations des contenants. Donc, on a vraiment une base de données contenant, évidemment, détaillée. Précision, malgré tout, que je n'ai pas faite. Je disais tout à l'heure, il y a deux versions de OneTrack, une version qui s'appelle également OneTrack Pack, qui va en fait se différencier principalement par le fait qu'on n'aura pas, dans ce cas, cette version qu'on va appeler light, entre guillemets, de développement d'adaptations spécifiques possibles, contrairement à OneTrack. Et OneTrack Pack également, on n'utilisera que des terminaux de lecture AFID mobile, parce que pour certains clients, il n'est pas nécessaire d'avoir des points de lecture fixes, et donc des portiques. Voilà la principale différence entre les deux versions. Une fois qu'on a établi la solution, la technologie, et comment adresser l'aspect logiciel, HubOne intervient sur la partie prestation, à la fois d'études en amont, parce que nous faisons toujours une étude de faisabilité pour voir si, enfin, quelle solution va répondre aux problématiques posées, dans le contexte client, dans son environnement, avec ses process. Si cette faisabilité, cette pertinence, puisqu'il y a forcément aussi une notion de ROI derrière, de façon évidente, donc si c'est avéré, eh bien, on met en place la solution avec du conseil, sur aussi la mise en œuvre matériel-logiciel, puisque nous intégrons, nous installons et nous paramétrons les solutions avec l'intégration des données du parc de contenant, qui est celui du client, de l'industriel. Et puis, nous assurons également la maintenance des solutions, que ce soit bien sûr matériel ou logiciel, selon différentes formules, différentes offres, en fonction de la criticité dans le contexte de données. Donc là, on est bien sur notre travail d'accompagnement en mode projet, en accompagnant le client sur l'ensemble du périmètre de la solution mise en œuvre. Donc, une fois tout cela établi, on voit qu'on sait répondre aux problématiques qui ont été exposées précédemment et que les bénéfices sont multiples, puisque ces solutions vont permettre d'assurer une visibilité sur la répartition des contenants sur l'ensemble de la chaîne. Donc, d'avoir cette connaissance beaucoup plus fine de ces parcs, avec les différentes informations que j'évoquées précédemment, à savoir combien de contenants à quel endroit, combien de temps ils sont restés, et ainsi de suite. On va pouvoir équilibrer aussi les stocks entre les sites et donc éviter les fameuses ruptures, anticiper des rappels de contenants qui vont également éviter les ruptures, des gains de temps à différents niveaux, les pertes vont être réduites, voire éliminées dans le meilleur des cas. On estime effectivement qu'on peut réduire jusqu'à 80% les pertes de contenants, puisqu'il y aura malgré tout ou potentiellement toujours quelques pertes qui sont possibles. Et également, j'allais dire accessoirement, ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut se produire, possibilité, du coup, grâce à toutes ces informations, de facturer un contenant perdu ou des contenants perdus auprès d'un tiers qui serait responsable de cela. Nous allons aborder, avant de rentrer dans les questions-réponses, les différents cas clients, cas d'usage, avec un premier cas qui s'inscrit dans l'usine 4.0, typiquement, concernant des bacs qu'on va appeler connectés, où chez cet industriel, l'objectif était de tracer ces contenants, contenants vides et contenants pleins, entre l'usine et ses principaux fournisseurs, de manière à avoir une visibilité de ces contenants sur lesquels et en quel nombre sont livrés chez ces fournisseurs, puisqu'ils sont livrés vides pour ensuite, à travers des commandes passées par ce donneur d'ordre à ces fournisseurs, recevoir par la suite ces contenants pleins des pièces qui auront été commandées. Aujourd'hui, la problématique qui a été rencontrée jusque-là, en tout cas, par cet industriel, c'est d'envoyer un certain nombre de contenants, les livrer chez ces fournisseurs, ces principaux fournisseurs, mais qu'une partie seulement revenait, que les fournisseurs réclamaient plus de contenants que nécessaire et faisaient, entre guillemets, leur stock, un petit stock de guerre pour avoir une latitude, mais ça veut dire autant de contenants qui ne sont pas dans le circuit, qui sont en surplus, donc des coûts. Et donc, une solution a été mise en place, la solution HubOneTrack, avec des portiques RFID hackées qui permettent de faire la lecture des tags qui ont été installés sur plus de 100 000 contenants, que ce soit des contenants plastiques ou métalliques. à la livraison, les tags des contenants sont lus. Au retour, ils sont lus également, ce qui permet d'avoir cette visibilité sur ce qui est envoyé et reçu, sachant qu'il y a une association du contenu au contenant, en retour, ce qui permet, en fonction d'un attendu, de vérifier la correspondance en réception des marchandises. Les bénéfices de cette mise en œuvre, ça a été et sont le fait d'avoir une réduction des stocks, pour les raisons que j'évoquais précédemment, réduction également des encours, une maîtrise des flux et également un gain de temps en réception, puisque le fait d'avoir une lecture automatique grâce à la RFID, évidemment, est un gain substantiel. Et nous sommes là, typiquement, dans l'optimisation d'un process Lean. Donc, le sujet et le process a apporté ses fruits. On a l'exemple ici de contenants métalliques filaires, sur lesquels, vous voyez, disposer des tags, tags durcis, la RFID, et les systèmes de lecture avec antenne au moment du chargement par un chariste de ses contenants. Autre cas d'usage, exemple, chez Volkswagen. Chez Volkswagen, effectivement, il y a un cas d'usage bien précis où les centres de distribution de pièces détachées de Volkswagen, à l'échelle continentale, ont besoin de réduire le temps de livraison de leurs pièces, puisque par définition, ce sont des pièces qui sont destinées à entretenir les véhicules et donc critiques, et puis à minimiser également les erreurs. Pour cela, ils ont mis en place un système, une solution RFID qui consiste à taguer les 16 000 contenants. Ce sont des contenants métalliques pour lesquels ont été associés des tags qui prennent en compte cette dimension de matière. Et puis, ils ont également installé des lecteurs fixes avec des portiques sur les quais de chargement pour assurer la validation de toutes les expéditions. À savoir que chaque contenant partait bien selon le bon quai sur la bonne destination puisqu'à l'échelle continentale, les erreurs sont vite coûteuses, aussi bien financièrement qu'en temps et en insatisfaction client. Et puis, également, sur les quais en réception, il y a une lecture automatique des contenants vides qui reviennent encore une fois pour, d'une part, pouvoir gérer ces contenants, mais surtout assurer un équilibre entre les différentes plateformes de manière à ce qu'il n'y ait aucune rupture de disponibilité de contenants qui pourrait occasionner une rupture des expéditions. Quels sont les bénéfices ? Ils ont enregistré avec cette solution et d'autres qui sont agrégés autour d'une réduction du coût de distribution de 30 %. Une réduction significative des erreurs de livraison, effectivement, puisqu'on a automatisé le contrôle des expéditions via les RFID et les contenants. Une amélioration de la disponibilité des contenants. Et puis, également, ce qui est plus difficilement quantifiable, mais qui s'est avéré réel, une amélioration de la qualité de service apportée aux clients, les clients étant aussi bien les concessionnaires automobiles que les conducteurs utilisateurs d'automobiles, puisqu'ils ont vu une réduction de l'immobilité de leur véhicule pour des raisons de maintenance. Donc, un projet réussi et sur lequel, effectivement, on peut témoigner. Le cas d'usage suivant, qui est un cas d'usage, avant les questions et réponses, qu'est le cas d'usage IGPS ou pour, en l'occurrence, une problématique de meilleure visibilité sur la gestion des actifs. Ils ont, ils avaient également un problème à la mesure où les expéditions chez eux déclenchent un processus de facturation automatique à la sortie de l'entrepôt et de l'usine. Donc, les erreurs posaient effectivement un problème non seulement de logistique, mais également de facturation et donc de finances. La solution, effectivement, a consisté à taguer, toujours avec du TAC, RFID, PC, VHF, les palettes et puis de mettre un vecteur fixe à des endroits stratégiques de l'entrepôt et notamment au niveau des expéditions. Toutes ces informations sont filtrées, réconciliées dans un système informatique central qui permet d'avoir un suivi de gestion des supports partout dans leur centre de distribution. Et grâce à ça, effectivement, ça leur permet également de rééquilibrer tous les supports qui doivent être utilisables et disponibles à un instant T dans chaque entrepôt en fonction de la quantité utilisée au jour le jour. Les bénéfices sont effectivement intéressants également. Il y a une augmentation ou une amélioration de la fluidité de la circulation des supports malgré une baisse de 20% du nombre de palettes nécessaires. Donc, un coût direct diminué, plus de rupture d'approvisionnement alors que c'est arrivé par le passé et puis le fait d'avoir amélioré la qualité des expositions par un contrôle automatique. Ça permet une nette amélioration des factures clients et donc également, encore une fois, des satisfactions du service qui est donné à la clientèle. Voilà pour ce décal de figure qu'on a choisi parmi Mint pour votre disposition pour développer plus profondément les différents cas d'usage qui sont disponibles. Merci à vous. Merci Christophe et Emmanuel pour cette présentation. Juste pour revenir, là, on voit des palettes à l'écran. Les dernières statistiques qui sont sorties en avril 2022 montrent qu'une palette neuf, le coût d'une palette neuf en bois a été multiplié par quatre et pour ce qui est des palettes recyclées, ça a été multiplié par deux et ça, c'est sans compter le fait qu'il y ait une pénurie puisque l'Ukraine était le principal fabricant de palettes en bois, enfin, fourniture de bois industriel et ne pourra plus les fournir. Donc, on voit que ce sujet du contenant, même si par le passé il occupait certaines activités, on pense à l'automobile et les différents secteurs d'activité, il va devenir de plus en plus prégnant parce que ça va devenir un point de blocage au niveau logistique. Donc, merci à vous pour cette présentation. Je vous invite à utiliser le petit bouton Q&A qu'il y a tout en bas. il faut poser des questions. On a déjà des questions auxquelles je vais demander à Emmanuel et à Christophe de répondre. Donc, n'hésitez pas à les poster par écrit. Dans tous les cas, on pourra reprendre contact avec vous, mais je vais vous les exposer, Christophe et Emmanuel. Donc, on a une question. Est-il possible d'utiliser du data matrice dans les données dans OneTrack ? Oui, tout à fait. Je vais dire, les solutions code bar quelles qu'elles soient sont tout à fait compatibles OneTrack ? Oui. On parle beaucoup de RFID parce que c'est plus pertinent grâce à la lecture automatique, mais le code bar et data matrix en particulier sont tout à fait utilisables. La réponse est oui. OK. Combien de temps ? J'ai une seconde question. Combien de temps faut-il pour déployer une solution complète ? Ça va dépendre évidemment de l'organisation de l'entreprise, des entrepôts, de la place de production, mais est-ce qu'on a des idées moyennes ? Oui, alors si on parle d'une solution complète au sens matériel, logiciel, principalement, de briques principales, bien entendu, avec des portiques mises en œuvre de OneTrack, il faut compter deux, trois mois environ, ce qui est un standard sur un projet de ce type. Si on est uniquement sur de la lecture mobile, il n'y a pas, on est dans le cas de OneTrack Pack, comme j'ai expliqué tout à l'heure, une solution complète peut être mise en œuvre sous un mois sans trop de souci. Il peut y avoir des délais liés au matériel, mais le délai moyen, c'est celui-là. Parfait, merci. Est-ce que nous avons des prérequis réseaux pour l'installation des antennes RFID ? Christophe, peut-être ? Pierre-Louis. Non, mais oui, Christophe ou Pierre-Louis. Pierre-Louis, je t'en prie. Oui, bonjour. prérequis réseau par rapport aux antennes. Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. En fait, les lecteurs RFID directement sont connectés sur le réseau LAN. Donc, ce qu'il nous faut, c'est simplement une prise LAN ou même derrière, avec une AP Wi-Fi, on pourrait très bien se connecter. En termes d'antennes, après, directement sur les lecteurs, on n'est pas liés par un câble correct sur le lecteur RFID directement, pour ceux qui ne sont pas habitués à la RFID. Sinon, un simple câble réseau, une alimentation, secteur, permet d'installer un portique. Est-ce qu'on peut peut-être parler aussi de débit ? Il faut savoir que les antennes sont connectées à un boîtier qui va, lui, filtrer certaines données. Et donc, vous avez les informations qui sont collectées ressemblent aux informations que vous prenez aujourd'hui avec des lecteurs code-barres. Typiquement, c'est les mêmes types de remontées que vous allez avoir pour alimenter votre TMS, WMS, ERP, que sais-je. Mais on se situe, si la question va vers là, effectivement, il n'y a pas d'infrastructure spécifique à la RFID. D'accord ? Et après, ça dépend du nombre de colis qu'on doit lire ou de palettes. Mais dans le cadre de suivi des actifs, on est sur des volumes relativement faibles qui sont importants. Sachant que, par exemple, dans l'automobile, vous pouvez avoir des palettes avec 100, 200 caisses plastiques sur bacs plastiques sur une palette qui vont être lues. Et donc, votre système va devoir acquérir 200 données assez rapidement. Et là, il y a une partie logicielle qui vous permet d'espacer cette collette. Je t'en prie. On est à peu près sur un portique sur un lecteur fixe. On est entre 1000 et 1200 tags secondes. Et sur un lecteur mobile, on est entre 700 et 900 tags secondes. OK. On nous pose la question s'il y a des étiquettes qui sont résistantes au lavage. Bien sûr. Donc là, en RFID, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis plusieurs années, ça a beaucoup évolué en termes de puces et de sensibilité de lecture. Et également en termes de packaging. Donc, les étiquettes, Manu, vous parlait au tout début des étiquettes ESD, c'est un peu du métal. À la fois, on a des étiquettes qui peuvent être collées sur du métal avec ce qu'on appelle un spacer qui peuvent être imprimables également. Et puis, pour le lavage, pareil, vous avez raison de poser cette question parce que de plus en plus de projets sont liés à des contenants réutilisables autour du food également. Et donc, les étiquettes sont plastifiées au même titre que ce que vous connaissez sur le Data Matrix ou le QR Code ou le Code Bar et qui permet de laver plusieurs fois l'étiquette avec une température pouvant aller jusqu'à 80-90 degrés avec des solvants, avec des liquides un peu particuliers. Donc, aujourd'hui, oui, la question est oui. D'accord. Est-ce qu'on peut associer un contenu à un comptement ? C'est une fonctionnalité qu'on a développée en effet à la demande justement du sujet qu'Emmanuel vous a présenté tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que les fournisseurs répondent, doivent remplir ces caisses-là avec un certain produit et du coup, ça leur permet, ça permettait aux clients, l'utilisateur de Bointrack et des pièces de pouvoir gérer également sa production. ce que les fournisseurs vont faire, ils vont taguer en sortie de prod tous les produits, ils vont les associer au bac et du coup, Bointrack va récupérer l'information de la production avant que les bacs arrivent. Et au passage du portique, on n'aura plus qu'à lire le bac pour savoir ce qu'on a dans le contenant. Donc, l'association du contenant est faite généralement avec un mix technologique code-barres et RFID. D'accord, merci. Christophe, on nous parle de degrés de maturité de la RFID, on en entend parler depuis 20 ans, pour ceux qui sont dans le métier dans cette RFID depuis longtemps, c'est vrai que c'était un sujet. On nous demande si aujourd'hui, il y a beaucoup sur le marché, toi qui as une vision européenne, de déploiement RFID. C'est un marché qui a collé une croissance régulière. Il n'a pas eu d'à-coups de croissance. Aujourd'hui, on est à plus de 20 milliards de tags en exploitation au jour le jour. Principalement dû au fait que la technologie a évolué grâce à l'UHF. Grâce à l'UHF, on peut lire beaucoup de tags sur une période réduite à des distances importantes. Et donc, de ce fait, la multiplication d'utilisation de la RFID fait que les coûts ont diminué et les ROI, donc les retours sur investissement, sont d'autant plus faciles à trouver. Encore une fois, c'est aujourd'hui une technologie mature au sens technologique du terme et le marché ne cesse de croître avec des croissances à deux chiffres. OK. Zebra est l'inventure du lecteur Cotebin il y a plus de 50 ans. On a investi aussi, je peux le dire, sur les deux technologies parce que c'est complémentaire. Ce que je compléterai juste, si je peux me permettre, c'est que la RFID, effectivement, pour certains nombres qui connaissent depuis longtemps, on en parle depuis longtemps, grâce aux progrès technologiques, permet d'adresser beaucoup plus de projets et de besoins de use case qu'il y a pas mal d'années. Donc, c'est aussi pour ça que ça s'élargit, c'est que certains sujets n'étaient pas viables en RFID à une époque, le fait que la technologie ne permettait pas tout. Elle ne permet toujours pas tout, ceci dit, mais elle a bien progressé qui permet d'adresser, encore une fois, beaucoup plus de sujets. D'où son expansion. OK. Et dernière question avant de clore ce webinaire. Alors, je ne sais pas si on a une réponse précise, mais voilà. quelle valeur moyenne pour un contenant permet un héroïne intéressant sur un projet ? Effectivement, la question est large au sens où il faut voir le contexte au-delà de la valeur du contenant, qui est une donnée évidemment importante, principale. Pour répondre à ce genre de questions, il y a d'autres éléments à prendre en compte qui vont être le process, les flux, dans quel process ça s'inscrit et quelles sont les problématiques rencontrées telles que je les évoquais tout à l'heure. Peut-être que toutes ne sont pas vécues sur le terrain. Peut-être qu'il n'y a pas de pertes ou très peu. Par contre, c'est la recherche et donc quel temps est passé à la recherche ? Et c'est aussi la valeur du contenu qui peut avoir un impact sur le ROI très fort. Ce n'est pas forcément la valeur du contenant, mais c'est simplement que tracer le contenant, c'est tracer le contenu et c'est ce contenu qui a une forte valeur et qui, s'il n'est pas disponible sur la chaîne et par exemple permet d'être amené en temps et en heure sur la chaîne de production, on peut avoir des impacts forts et très coûteux sur la production. Un arrêt de production, ça peut coûter très très cher du fait que... Donc, ce n'est pas tant la valeur du contenant. Donc, difficile de répondre comme cela. Il faudrait étudier le cas de figure de la personne, je dirais, qui a posé la question pour aller plus loin et on peut le faire. Sans problème, évidemment, en prenant les différents éléments. Moi, je n'ai pas de réponse toute faite là-dessus. OK. Je vous remercie. J'ai une huitième question qui apparaît, alors je vais la poser. Merci. Donc voilà, c'était la réponse. Je vous remercie beaucoup à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Les équipes de Boisne et Zebraï, finalement, restent à votre disposition. Nous vous enverrons. Nous avons vos adresses e-mail, donc la présentation. et si vous avez des questions, vous avez les coordonnées dans la presse des différents intervenants. Merci à tous et à bientôt. Au revoir. Merci à vous. Merci pour votre participation. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada